Ah, je pensais que tu ne voulais pas. J'ai deux questions. Alors, il semble que là, maintenant, le cosplay, ce n'est plus les gens qui ont la foi. Qu'est-ce que tu en penses? Et la deuxième, c'est concernant Barack Obama, que penses-tu de ses récentes nouvelles? La première question, la musique gospel n'est pas chantée nécessairement par des gens qui ont la foi. Oh, elle n'est pas écoutée par des gens qui ont la foi. C'est parce que la musique gospel est tant remplie d'espoir, tant remplie d'amour, tant remplie de Dieu et de sa puissance, que ça fait que toute personne, qu'il soit chrétien ou non, croyant ou non, cela fait penser aux gens qu'il y a de l'espoir. Et donc, tout le monde veut de l'espoir. Particulièrement lorsque tu vois le monde et son économie, et quand tu vois les guerres entre même l'Iran et l'Israël, le monde entier va dans de vrais problèmes. Et c'est la raison pour laquelle la musique gospel devient plus forte, parce que ça donne de l'espoir aux gens. Et donc, qu'est-ce que je pense à Barack Obama et de ce qu'il traverse? Je pense qu'il est merveilleux. Je pense que chaque président a besoin de l'opposition. Ça les forme aussi. Ça les rend plus alertes. Aucun président n'a besoin de passer et de faire ce qu'il a besoin de faire sans opposition. Vous avez besoin de l'équilibre et de la balance, de l'autre côté de la balance. Et c'est ce que Barack Obama a maintenant. Oui, il faut qu'il passe par là. Elle dit qu'il passe par là. Oui, oui.